Lorena Vazquez gronde le magazine Hello. Et Laura Farraconte des anecdotes sur Oresus Marina dans la revue de presse hebdomadaire de la chorale. La nouvelle du cœur le plus important des dernières heures ne leur est pas apportée par le journal espagnol, mais par quelques magazines français, voici annonce au son des tambours et des cymbales la séparation des Albert et Charlène de Monaco. Elle affirme également que l'ancienne nageuse sud-africaine gagnera 12 millions d'euros par an pour vivre en Suisse et transférer la garde de ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriel de Monaco. Une telle bombe ne passe pas inaperçue auprès des experts de la presse rose de El Periodico, les Mamarazzi Lorena Vazquez et Laura Farraconte. Dans leur podcast vidéo hebdomadaire, les journalistes ont été catégoriques, ils n'appellent pas sa séparation, mais vivent indépendante avec une présence régulière. Quel euphémisme ? a déclaré Fah sur Facebook et Instagram. Elle n'est pas restée ici, je suis convaincu que ses enfants lui ont été enlevés. Si est-il pourquoi il lui verse ce montant ? a-t-il déclaré. De son côté, Vazquez a défini l'un des termes du contrat comme une punition, Charlène pourra rendre visite à ses enfants quand elle le voudra, mais elle devra se conformer à son agenda officiel lorsque la maison royale monégasque le jugera opportun. Vazquez gronde bonjour. Le chapitre 11 de Mamarazzi a révélé le côté plus féministe et vindicatif de Vazquez, qui a grondé le magazine Hello. Par le titre dédié à Victoria Frederica. Je n'ai pas aimé du tout, a annoncé le journaliste avant d'entrer dans le sujet. Le magazine a publié mercredi un reportage dans lequel il se penche sur les hobbies de l'aristocrate, sa compagne et sa nouvelle vie des influenceurs. Ne réalisons-nous pas le mal que nous faisons en nous référant à ce canon de beauté et au paradigme d'une femme selon laquelle une fille est très mince ? Les raisons ne manquent pas, le titre dit, votre garde-robe comprend tout. Tout lui va bien, elle mesure 1,80 et elle est très mince. Au fait, Fah n'est pas resté silencieux. Victoria Frederica n'est pas une influenceuse. Il n'a pas d'étoile propre et pas de goût. Il n'a rien, a-t-il dit. Il a une lignée, a déclaré Vazquez. La robe de la reine Letizia et les anecdotes de Jésus Marina Les mamarazzi ont couvert plus de sujets dans le podcast de ce mercredi, ils ont rendu un hommage et raconté quelques anecdotes sur le journaliste Ressus Marina, décédé mardi à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer de la vessie. Ils ont également fait écho à la dernière déclaration d'Issebel Pantora contre son frère Kiko Rivera et, bien sûr, ont commenté la robe controversée découpée portée par la reine Letizia lors d'un événement de la Croix-Rouge, avec laquelle il faisait allusion à ses abdos. ... ... ... ... ... ... ... ...